Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une très bonne année 2016 pour débuter j'espère qu'elle sera remplie de joie, de bonheur, d'amour et que vous aurez tout ce que vous souhaitez et que vos rêves pourront se réaliser on se retrouve aujourd'hui du coup avec cette première vidéo de 2016 qui va parler des bonnes résolutions, forcément moi les résolutions j'en prends plus parce que je les tiens jamais, soyons clairs, comme je pense beaucoup d'entre nous on se donne toujours des super résolutions en début d'année et tout, je vais manger ça, machin, mais moi je les tiens jamais donc j'ai arrêté, je me suis dit ça ne servait à rien, du coup je me fixe plutôt des objectifs, ce que je veux faire dans cette année et du coup je vais plutôt vous parler de ça que de mes résolutions que je ne tiendrai pas parce que ça ne sert à rien de vous dire que je mangerai plus sain, quand j'aurai envie d'un hamburger, j'irai manger un hamburger donc ça ne sert à rien, je vais plutôt vous parler de mes objectifs pour 2016 le premier gros objectif que je me fixe pour 2016 c'est de trouver mon chez moi de quitter la maison familiale et de trouver mon coin à moi, pouvoir créer mon espace avoir quelque part où je dirais c'est chez moi, c'est ma maison, mon appartement plutôt, je ne veux pas trouver une maison mais voilà, trouver mon chez moi c'est le plus important pour cette année 2016 c'est vraiment l'objectif principal que je me donne et que je vais tout faire pour réaliser, c'est de trouver mon chez moi objectif numéro 2, ça serait de voyager je veux vraiment voyager encore cette année, j'ai déjà pas mal voyagé, j'en ai ma vie j'ai de la chance d'avoir pu voir plusieurs villes mais j'ai envie d'en voir plus, j'ai envie de voir le monde entier du coup il y a encore beaucoup de boulot mais la ville, si je devais faire qu'une seule ville cette année, j'aimerais que ça soit Amsterdam parce que c'est vraiment une ville qui m'inspire et qui m'attire depuis plusieurs années j'aimerais vraiment vraiment y aller donc je vais tout faire cette année pour me rendre au moins un week-end à Amsterdam pour pouvoir visiter et voir cette jolie ville objectif numéro 3, c'est de profiter de mes amis, de ma famille et de mon amoureux c'est vraiment de créer des moments inoubliables avec eux de me créer des souvenirs comme j'ai pu le faire en 2015 vous l'avez peut-être vu avec mon article rétrospective sur le blog si vous l'avez pas vu, je mettrai le lien en barre d'infos j'ai eu des moments formidables en 2015 et j'ai vraiment envie que 2016 suive cette lancée du coup je veux vraiment profiter de ma famille, de mes amis, de mon amoureux et pour ça, il y a l'objectif qui vient ensuite c'est de couper un peu les réseaux sociaux de m'éloigner un peu de mon téléphone quand je suis avec eux j'adore partager, j'adore les réseaux sociaux mais voilà, quand je suis avec eux, j'ai envie vraiment de profiter à 100% je le fais déjà un peu quand je suis avec mon chéri parce que mon chéri, il est pas du tout réseaux sociaux ça les nerve plus qu'autre chose il me va prendre 15 000 photos et partager etc du coup j'ai pas envie de lui imposer ça j'ai pas envie qu'il se sente gêné quand on est ensemble du coup voilà, je vais essayer de me détacher un peu des réseaux sociaux tout du moins quand je serai avec ma famille, mes amis ou mon amoureux l'objectif suivant de mon année 2016, c'est de réussir ma carrière professionnelle je finis mes études au mois de juin après mon stage de 6 mois qui va commencer dans quelques jours et voilà, l'objectif ça serait vraiment de réussir alors si mon stage se passe bien, peut-être que je pourrais trouver enfin avoir un emploi derrière mais voilà, je veux vraiment trouver un emploi stable et fixe pour 2016, pour pouvoir trouver mon chez moi m'installer, commencer ma vraie vie parce que j'adore être étudiante, c'est bien mais voilà, j'ai 24 ans et j'ai envie d'avancer j'ai envie de commencer à vraiment travailler dans ce que j'aime et me lancer, voilà avoir une carrière, faire quelque chose de ma vie et voilà, c'est l'objectif de 2016 c'est de vraiment trouver un boulot et un boulot qui va dans ma branche bien sûr j'ai envie de retourner travailler à Auchan ou à Leclerc comme je faisais pour payer mes études j'ai vraiment envie de trouver un boulot dans ma branche pour pouvoir avancer dans ma vie l'objectif suivant, c'est comme je vous le disais tout à l'heure je veux mon chez moi pour pouvoir créer des choses et avoir de la place de le mettre parce que dans ma chambre, ça commence à être compliqué j'ai plus la place de stocker tout ce que je veux créer j'ai un petit carton mais il explote et du coup voilà, avoir mon chez moi ça me permettrait de créer parce que je me suis prise d'amour pour le do-it-yourself depuis quelques mois, genre c'est déjà un petit peu avant mais là j'ai vraiment envie de créer plein de choses j'ai plein d'idées pour faire plein plein de trucs mais voilà, ma chambre ça commence vraiment à être trop petit pour faire tout ce que je veux faire du coup, un chez moi, ça me permettrait de créer plein plein de choses surtout que mes parents m'ont acheté m'ont offert le grand livre du do-it-yourself d'Emily Guelpa à Noël et il y a plein 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 de choses magnifiques que j'ai vraiment envie de reproduire mais c'est avec des objets très lourds et très volumineux avec du cuivre, du bois, du marbre, etc et du coup il me faut de la place et je ne peux pas faire ça dans ma chambre du coup, quand j'aurai mon chez moi je pourrai créer et je vais pouvoir faire plein de meubles plein de décos et ça va être génial et j'ai vraiment hâte c'est aussi pour ça que je veux vraiment mon chez moi rapidement pour pouvoir créer vraiment du coup ma dernière résolution ça serait d'aller voir toujours plus de concerts comme j'ai pu le faire en 2015 parce que les concerts c'est vraiment une de mes plus grandes passions j'adore voir les artistes que j'admire sur scène partager leur passion avec nous et nous transmettre leur bonheur et leur joie d'être là et voilà je ne pourrai pas vivre sans ça au mois de février il y a le concert que j'attends le plus de cette année c'est celui de 21 Pilots vous savez à quel point j'aime ce groupe je pense que si vous suivez le blog ou les réseaux sociaux vous savez que je les adore et j'attends vraiment ce concert avec impatience je vais aussi pouvoir aller voir Muse quelque chose que j'attendais depuis longtemps aussi parce qu'à chaque fois qu'ils passent en France je les ai loupés c'était ma malédiction cette année c'est bon j'ai réussi heureusement qu'ils font 5-6 dates je crois à Bercy comme ça tout le monde peut aller les voir c'est cool et puis après au mois d'avril il y a The Vamps pour l'instant c'est tout mais j'espère qu'il y en aura d'autres parce que parce que j'ai besoin de faire plein de concerts dans une année et voilà la vidéo bonne résolution 2016 est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous abonner à ma chaîne ça me ferait vraiment très plaisir je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt salut tout le monde Sous-titrage MFP. – Sous-titrage FR 2021